Vous vous demandez comment les enfants ont fait pour avoir une voiture de luxe? Voici comment c'est arrivé. Aujourd'hui, les enfants vont tenter de cambrioler une voiture de luxe! Let's go! Comme vous savez, Willy Bed s'est acheté une Corvette et on va tenter de lui voler. Première étape, il faut avoir son consentement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rejoindre Willy Bed au McDonald's. On va manger avec lui et là, subtilement, on va lui voler les clés et on va essayer de lui faire dire qu'il accepterait qu'on lui vole sa voiture. Moi aussi, je peux avoir tes clés de Corvette, s'il vous plaît. Tu veux l'éteindre à ma voiture? Non, mais je veux juste voir. Rien de spécial, là. Je vais aller à la salle de bain, moi, tu sais. Oui, Lory. Ah, bien bien. Ok, Lory va m'aider. Je suis tellement stressée. Est-ce que tu es capable d'ouvrir la porte? Comment on fait pour ouvrir la porte? Comme ça? Non, non. C'est en dessous, ici. Oh, my God. Oh, my God. Non, 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 non. Hé, Lory, je ne peux pas conduire ça. Je ne peux pas. Comment ça fonctionne? Ok, c'est fait. On va s'attacher. Là, on doit partir en douce. Et en plus, le moteur fait tellement de bruit quand on le porte. J'espère qu'ils ne se sont pas rendus compte. Mais d'après moi, oui, il aurait sorti. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Oui. On est correct? Oui, ça va bien. Ouh, ouh, ouh. Hé, Will, j'ai une idée de vidéo. Ça serait vraiment cool à un moment donné. Que les enfants cambriolent ta voiture. Et là, tu as comme, mettons, 24 heures pour la retrouver. Ça serait vraiment cool. Ah oui, ça serait cool. C'est une bonne idée. Ah, ça serait vraiment drôle. Ça serait vraiment cool. Ok, mais mettons que je réussissais à vous rattraper. Genre, je pourrais comme vous mettre en prison. Ah oui, tu pourrais faire une vidéo. Oui, une prison carton. Oui, prison carton. Ah oui, ça va être cool. Et si on réussit à la cambriolée pendant 24 heures, mettons, tu donnes 5000 dollars à un de nos abonnés. Hein? Oui. Non, ça pourrait être une vraiment bonne idée. Ok, fait que t'es par terre pour qu'on puisse cambriolée ton auto? Ben oui. Je suis content que tu disais ça parce qu'on est présentement en train de voler ta voiture. Hein? Regarde. Attends, non mais quoi? Merci d'avoir donné l'approbation. Non, non, non. C'est quoi, c'est une blague? Non, c'est déjà commencé. Quoi? Hé, on est parti! Oh non, 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 non. Ça va pas du tout, je chais! Gaz au fond. Ils ont volé ma voiture. Oh, je la vois au loin. Ok, ils sont là-bas. Ils ont vraiment pris ma tempête. Revenez! Revenez ici! Alors, la voiture est cambriolée. Moi et les enfants, maintenant, on va les rejoindre Priscilla qui a apporté la voiture à un endroit où on va complètement mélanger Will. Vous allez voir, Will n'est pas prêt. Il va, je suis sûr, qu'il va tomber dans le panneau à 100 000 à l'heure. Vous allez voir. Alors, c'est parti. On va rejoindre Priscilla immédiatement pendant que Will, lui, doit courir parce qu'il a tout simplement pu de voiture. Alors, c'est parti. Ça doit soire littéralement 30 minutes que je cours et là, j'ai regardé sur le GPS de ma voiture et ça me dit que ma voiture est ici. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ils ont amené ma voiture dans un concessionnaire? Comment veux-tu que je trouve ma voiture? Ils l'ont sûrement cachée quelque part. Je vais regarder à l'intérieur. Non. Ils ont littéralement volé ma voiture. Et là, je suis dans un stationnement au milieu de plein d'autres voitures. Donc, là, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bon, bon. Là, on va cacher la voiture de Will et ensuite, le plan, c'est de la faire remorquer. Oh my God. Je l'adore, sa voiture. Je commence à prendre vraiment, vraiment plaisir à la conduire. Will, très belle, là. Je suis au-dessus. Oh! Attends, c'est ma voiture? Oh! C'est... Attends, mais c'est littéralement ma voiture, mais en rouge. Oh, wow! Et j'étais sûre que c'était ma voiture. Ouais! La couleur, là, 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 pendant que Will cherche comme un con sa voiture. Nous, on attend une remarque, mesdames et messieurs. Oui, parce qu'on va faire remorquer cette corvette. Ben, elle part avec la voiture! Mariana, non, 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 non! Donc, pendant que nous, on attend la remorque, maman, elle, est partie quelque part, je vous dis pas où. Vous allez comprendre plus tard, mais maman, je vais pas avoir une surprise pour Will. Vous êtes pas prêts, parce que la surprise est pour vous aussi, je suis sûr que vous allez vous faire avoir. On attend la remorque. Oh, la remorque arrive, elle est là-bas. Bye, corvette! Bye, corvette! Alors, la remorque vient d'arriver. Ce qui est super stressant, c'est qu'elle est très basse de terre. Donc, si on fait pas ça comme il faut, eh bien, on va détruire la voiture. Donc, c'est très stressant, mais on fait affaire avec des professionnels. Donc, ça devrait bien aller, mais je suis quand même nerveux. C'est toujours stressant. Et on a réussi! Ouais! Wouuuuh! Alors, nous, on s'en va rejoindre, maman, et vous allez voir, vous êtes pas prêts à ce qui arrive. Tout le monde va tomber dans le panneau. Je cherche partout. Tu vois, ma voiture, elle est bleue. On peut la voir de loin, mais là, je vois rien. Ils ont sûrement caché quelque part. Non, mais je peux aussi faire quoi, là? Oh! Je viens de les trouver! Ils sont en train de faire remorquer ma voiture dans le stationnement d'à côté. Ils sont en train de partir avec ma voiture! Oh, non! Non! Ils ont fait remorquer ma voiture! On vient de voir Will qui vient de courir après sa voiture. Il est sur le point d'y toucher, mais ça n'a pas assez tout près. Je pense qu'on est correct. On va aller rejoindre, maman. Bon, alors, je viens de regarder sur le GPS de ma voiture, et ça dit que ma voiture est à environ 5 minutes de marche. Alors, ouais, on va y aller tout de suite. Allez, c'est parti! Oh! Elle est là! Oui! Oui! Ok, allez, c'est parti! Je vais aller la voir! Allez! Oh! L'os! J'ai réussi à toucher ma voiture! Ha! Kevin? Oui, allô, Will! Oui, j'ai trouvé la vo... Oui, j'ai touché la voiture! Je l'ai gagné? Oui, oui, Will! Est-ce que tu as vérifié les tapis dans la voiture? Est-ce que c'est les tiens? Non, attends, 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 je vais regarder, attends. Attends, non, non, mes tapis sont pas là, non? Ah, Will, excuse-moi, sans doute parce que t'as pas suivi la bonne corvette. Toi, t'as suivi celle qui est sur la remorque. Attends! Oh non, mais t'es sérieux? Attends, mais tu m'as vraiment eu! Attends, mais t'as réussi à en trouver une autre pareille comme moi! Wow! Non, l'autre corvette est présentement ailleurs. Je dois raccrocher, Will. Le défi continue. Bye! On se revoit en jaune, maman! Eh oui, on a loué un autre véhicule qui est identique à celui de Willy Bed et on l'a mis sur une remorque et Will s'est complètement fait avoir. Alors, je suis présentement en train de suivre Priscilla et devinez où on va. La vraie corvette est ici. Chérie, t'as réussi à mettre la voiture sur le bateau? C'était extrêmement stressant. Je sais, ça a bien été quand même. Will vient de se faire complètement voir, madames et messieurs. Mission accomplie! Bye bye! Adieu, Will! Elle est avec nous, madames et messieurs. Et là, il y a ma voiture qui est juste ici et la voiture de Will! La prétieuse! On l'a vraiment bien eue! Vraiment, vraiment, vraiment bien eue! Je pense qu'ils ont pris le traversier juste là-bas! Oh non, je n'avais pas du tout prévu ceci! Il y a des voiliers! Ok, je viens d'avoir une idée de génie. Je vais prendre un voilier pour traverser le fleuve. Normalement, je pourrais peut-être demander à quelqu'un de m'amener. Allez! Si Will réussit à trouver une manière de traverser le fleuve, on va être déjà rendus très très loin. La partie a déjà gagné. En plus, ça nous fait faire un petit tour de bateau avec le Vaux Château là-bas. À moins que Will se trouve un petit bateau. Oui, il est très débrouillard, donc est-ce qu'il serait capable de se trouver un petit bateau pour nous rattraper? Ça me surprendrait que tu aies réussi à se trouver un bateau. Allez, j'embarque sur le voilier! Bon, alors on se dirige dans quelques minutes sur le fleuve. Alors, ils sont en train de traverser le fleuve. Ne me échappent pas. Regardez-moi! Je suis sur un voilier. J'arrive, la femme éventura. Vous allez voir, je n'ai plus d'un tour dans mon sac. J'essaie de voir si je peux apercevoir ma voiture sur le traversier, mais je ne vois rien. J'arrive! OK, là, on va débarquer notre camion et la corvette du bateau. Mais là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un petit voilier qui nous suit. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas, ce n'est pas pas de Will. Je ne peux pas croire que c'est Will. Bon, alors là, j'ai loué un segway pour le reste de la journée. Ça va m'aider à rattraper la famille Ventura. Alors, regardez, c'est une petite trottinette électrique. Ça va être parfait. Ça m'a coûté littéralement 15 balles. Je suis à la réception d'une voiture bleue luxueuse. J'ai pensé d'avoir une voiture de luxe à cette trottinette électrique. Ouais, bon, ça ne va pas aussi vite. Donc, on vient de traverser le fleuve et là, je vais aller stationner le véhicule de Willibed pour que les enfants puissent profiter un peu de la magnifique voiture. Et bonne nouvelle, on a amplement le temps parce que Will est coincé sur l'autre bord de la rue. Yes! On a réussi le cambriolage, madame, des messieurs. Madison, on a la corvette à nous. Will ne pourra jamais nous rattraper. On va l'éteindre et Mariana va pouvoir venir s'assurer. Oui! Pour la première fois, Mariana. Ouais, c'est parti. Je vais voir les enfants réussir leur cambriolage, madame, des messieurs. Wow! J'ai regardé sur le GPS de ma voiture et ma voiture est supposément à 200 mètres d'ici. On va aller voir tout de suite. Elle ne bouge plus depuis un certain moment. Donc, je pense que je vais être capable de mettre la main dessus. Oh! Wouhou! Oh my God! Regardez ça! Il y a littéralement un tunnel. Je suis un explorateur! À l'aventure de la voiture! Allez, on ouvre la valise. On regarde ce que Will a mis dans sa valise. Je pense que la valise est en avant. Je me sens super mal pour Will. On est vraiment en train de fouiller dans ces choses. Alors, on en profite pour faire des photos. Shooting photo. T'as trouvé des lunettes? Je suis Willibed. Ah, c'est les lunettes de Will! Ah, t'as ouvert le capot? Oui. Oh, des équipements de tournage. Alors, c'est vraiment la voiture de Will, mesdames et messieurs. On a des équipements de YouTubeurs dans ça. Ah! Il semblerait que Will va faire décoller une fusée bientôt. Pour vrai, ça doit être dans ses prochaines vidéos. Donc, abonnez-vous au Ventura et à Will parce qu'il semblerait que Will va faire partir une fusée bientôt. Wow, Will serait vraiment content de voir qu'on marche les pieds sur ses bains toutes blanches. C'est plus rentable pour Will. Oui, quand il va voir ça, il va être décourageant. Regardez ça. Ils sont juste là-bas avec ma voiture. Je savais. Ils sont là-bas! J'arrive! Alors, on va y aller bientôt. Imagine que Will se pointe. Ça me surprendrait que Will se pointe. Mais on va quand même partir parce que là, on est quand même près de la rive. Et si Willibed réussit à traverser le fleuve, bien là, je vais prendre la corvette. Maman, c'est Will! Will, t'en viens. Will, t'en viens. Oh non, 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 non! Prends la voiture, je vais prendre la corvette. OK. Go, go, go! OK, ça a passé extrêmement proche. Je n'aurais jamais pensé que Will arriverait aussi rapidement. Je ne sais vraiment pas comment il a fait. Là, il faut que je parte au plus vite. Et là, je n'ai pas le choix. Je vais devoir tricher. Je vais enlever le GPS de la voiture parce que là, Will, il est vraiment trop fort. Je ne comprends pas comment il fait. Mais là, j'enlève le GPS de l'auto et on part très loin pour que Will ne trouve jamais sa voiture. Ce n'est pas vrai. Je ne passerai pas 24 heures ou 48 heures ou je ne sais pas combien de temps dans une prison en carton. Non, merci. Ça ne me tente pas. Je n'ai pas le temps de faire ça. J'ai passé si proche de récupérer ma voiture. Mais j'ai échoué. Ils ont été plus rapides que moi. J'ai toujours ma trottinette. C'est mon seul moyen de transport. Donc, j'ai passé d'avoir un véhicule à 150 000 balles à cette petite trottinette. Mais bon, je m'ennuie un peu de ma corvette. Émane m'appelle. Oui, allô? Hé, chérie. OK, on va se rejoindre au centre d'achat. Parfait. OK, le centre commercial qui est juste à côté. Je te donne ma localisation sur mon téléphone. OK, parfait. Attends, tourbaille. J'ai pris le GPS de la corvette et je vais aller le coller quelque part et je m'enfuis. Désolé, Will, mais t'es vraiment trop fort pour ce challenge. Donc, j'ai enlevé le GPS et là, je pars rejoindre Priscilla au centre commercial. Désolé, Will. J'ai regardé sur mon téléphone pour essayer de localiser ma voiture et ça m'a amené dans un stationnement. Regardez, vous montrez. J'essaie de trouver ma voiture mais elle n'est pas là. Ça me dit littéralement que ma voiture est supposée être à peu près d'ici. Oh non, je viens de comprendre. Ils ont enlevé le GPS de ma voiture. Regardez ce que je trouve juste ici. C'était littéralement le GPS que j'avais mis sur ma voiture. Non, mais là, il n'y a plus moyen que je les retrouve. C'est impossible. Comment je vais faire pour retrouver ma voiture? J'ai plus de GPS dessus. OK, les enfants, on s'est rejoint dans un stationnement. Désolé, Will, on a enlevé le GPS donc il ne pourra jamais nous trouver. On va aller faire les boutiques? Oui! Bon, allez. Bon, alors, Aize s'est acheté une carte mémoire Nintendo. Ça fait longtemps qu'elle avait besoin d'une carte mémoire. Et pendant ce temps, le pauvre Will doit se promener avec sa petite trottinette. Il ne doit tellement pas savoir quoi faire. Depuis que j'ai enlevé les GPS de la voiture, c'est terminé pour lui et nous, on est plein art, on est tranquille ici à faire les boutiques. Pauvre Will. J'étais littéralement sur le point d'abandonner mais là, je viens d'aller voir sur Instagram et j'ai reçu un message d'un abonné qui m'a envoyé la photo de ma voiture. En fait, c'est une photo de ma voiture dans un stationnement et je sais exactement où elle est. C'est littéralement un stationnement à 5 minutes d'ici. Ils ont enlevé le GPS et ils ont pensé m'avoir mais j'ai réussi à les retracer grâce à vous, les abonnés. Allez, c'est à 5 minutes d'ici. Ils n'ont aucune idée que j'arrive. Oh oui, je viens tout juste d'apercevoir ma voiture. Regardez ça. Elle est juste là-bas. Allez. Non mais, j'ai passé littéralement la journée à chercher ma voiture. Voiture, j'arrive. Je suis là, papa est là. Je suis littéralement le père de ma voiture. Alors, j'ai enfin retrouvé ma voiture. Alors, c'est bel et bien ma voiture. Non mais, je suis trop content. Ça fait du bien de remettre ma voiture. Il y a du McGo, wow. Je viens de trouver la sacoche de Prisla. Je viens de trouver les clés de leur camion. Et là, ça c'est le camion de la famille Ventura. On va voler leur camion. Bon, j'ai pris le camion de la famille Ventura. Je suis en train de le voler comme ils m'ont fait. Alors, on vient de terminer de faire les courses, les boutiques. On va retourner à l'auto. Euh, chérie, notre voiture à nous n'est plus là. Notre voiture a disparu. Ils sont juste là-bas. Ils ne vont rien comprendre. Regardez, ils sont juste là. La voiture de Will est là, mais pas la notre. J'espère qu'il ne sait pas ce que je pense. Qui aurait pu peut-être voler notre voiture? Est-ce que tu avais laissé les clés de notre voiture dans l'auto? À Will? Ok, là, je crois que j'ai trouvé le... C'est ça que se passait. Non! Non! Oh! J'ai volé votre camion! Oh! J'ai réussi à retrouver ma corvette. Vous avez enlevé le GPS. Comment ça fait? Oh! Oh! Desabonnés! Est-ce que vous voulez que je vole votre camion et que vous devez le retrouver ou je vous enferme dans une prison à carton et vous devez vous échapper? Euh... Oh, attendez les rafas, cocus, cocus, cocus. Cocus, cocus. Parce que là, on n'a pas de voiture, vous ne comprenez pas, on est cinq. On a besoin de carton. On prend la prison à carton, on reprend la camion. Ok! Allez, préparez-vous parce que je vais avoir des épreuves à vous faire faire. Si t'as aimé cette vidéo, clique sur celle-ci et nous, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bye! Sous-titrage ST' 501